bonjour la famille c'est toujours Guilmas chronique de NETS TV chères familles tout ce que je vais vous demander essayez d'ignorer la dame ici la maman de Nana Kétchap la maman de Nana Kétchap elle continue à insulter la fille de Fali Ipupa s'il vous plaît vous qui aimez Niki Menga pour l'amour de la femme ignorez la dame là la chose que je vais poser à Keina Ipupa avant que je rentre dans la vidéo je vais dire d'abord bonjour à tout le monde vous qui aimez mes vidéos vous qui supportez la chaîne du chronique de NETS TV vous qui protégez les enfants surtout les femmes fortes qui sont là pour avancer les foyers congolais je suis fier je suis de coeur avec vous la question que je vais poser à notre fille Keina Ipupa si un jour elle écoutera mes vidéos soit s'il y a quelqu'un qui veut écouter mes vidéos elle lui fait le message n'est-ce pas que tu fais les droits tu as déjà une licence à droits tu connais tes droits tu connais tes devoirs tu connais les problèmes de cybercriminalité une dame qui t'insulte comme ça publiquement tu as des preuves est-ce qu'il n'y a pas moyen de la porter en justice puisque dès que la personne pareille reçoit de l'éducation de la justice je pense que le respect avec ta personne avec ta maman sera là quelqu'un une dame qui a l'âge de 70 ans une pite de nature qui va insulter ta maman les insulte inutilement comme ça à la personne qui ne connait même pas tu connais tes droits à France tu connais la chaîne qui diffuse les émissions des insultes envers toi et ta mère avec le pire des droits que tu connais attaque native de la France une fille est née grandi et tu dis et tu vas finir un jour les études à France à Paris je pense que tu as quand même le minimum de la connaissance du droit français les cybercriminalités les gens insultent ta petite soeur qui est encore mineure autant tu as insulté tu as écouté ta maman passe sous pression d'insulté chaque jour quand même tu pourras faire quelque chose si tu pourras faire quelque chose un jour je pense que ta famille sera respectée il y aura du respect avec ta famille avec ta mère ta petite soeur avec toi même avec de la famille pour pas il y a beaucoup beaucoup de personnes qui se sont levées contre la dame là juste puisqu'elle a jeté elle a parlé des choses impossibles si les réseaux sociaux juste pour te dénigrer je ne fais pas la polémique mais les vidéos sont là c'est à toi de décider si tu veux qu'on puisse continuer à dénigrer ta famille comme ça soit tu veux que l'hémorragie et le respect règnent de ta famille maman je ne sais pas c'est Chantal tellement que les gens ont parlé d'elle je pense qu'elle croit qu'elle est devenue une star maintenant c'est comme si elle croit qu'elle est maintenant arrivée là où elle voulait être elle fait des vidéos toujours à insulter les gens pour elle Niki Menga c'est une personne pire du siècle mais quand je regarde Niki Menga je regarde la fille la dame ici la dame ici Bommolo qui a une peau bizarre une peau qui est déjà expirée une peau qui brille c'est elle qui prend le temps vraiment de donner des leçons morales au public soit c'est elle qui devient guide de Wario c'est elle qui commande qui dit au Wario de dire ce qu'il faut et de ne pas dire ce qu'elle veut moi ce qui était de ma surprise c'est qu'aucun Wario n'a vraiment insulté qu'il n'y ait pour pas aucun c'est seulement elle alors pour moi la personne à punir la personne à discipliner c'est la dame ici c'est la dame ici c'est une dame qui n'a pas de valeur c'est une femme qui n'a pas d'avenir s'il vous plaît si vous mettez des disciplines dans sa vie elle saura sa place elle saura sa place quand on voit une dame qui a l'âge de 70 ans et c'était une fille qui n'est même pas sa fille une fille qui est plus éduquée qu'elle une fille qui est éduquée qu'elle n'a pas trop éduquée que tout le monde de la famille de Chantal Bomolo trop belle plus belle que toute la famille de Bomolo de la tête jusqu'aux pied qu'elle n'est plus belle trop belle que toute la génération de Chantal Bomolo mais il y a des vilaines toujours sont comme ça quand quelqu'un est vilaine quand il y a des personnes vilaines n'ont jamais eu l'état d'apprécier quelque chose de bon quand il y a plus belle qu'une personne vilaine quand il y a vraiment charmante une personne comme Nikimenga charmante trop belle peau carameleuse qui prend qu'elle n'a une poupa belle élégante vibrante peau comme une indienne comme une métisse mais des personnes comme ça dans leur vie ils n'ont jamais une fille pareille il n'a jamais une soeur pareille l'éducation ça montre que la dame ici n'a jamais une éducation parfaite même une éducation de base ça n'a jamais existé puisque les choses que disent aussi les réseaux sociaux celui qui a récit une éducation de base surtout venu de leur père ne peut en aucun cas prononcer des paroles grossières comme ça maintenant la personne là qui n'a pas une éducation qui n'a pas une morale qui n'a pas un savoir qui n'a pas un savoir vivre savoir faire tout ça n'existe pas dans sa vie quand elle passe les réseaux sociaux ne passez pas que c'est parce qu'elle veut faire quelque chose de beau puisque elle même elle est détruite le comportement est détruit la façon de vivre est détruit façon d'être détruit visage détruit la peau détruite elle n'a rien à perdre c'est pour cela que vous voyez de telles personnes quand elles arrivent sur les réseaux sociaux il ne faut que des clashs des clashs des injures pendant qu'il y a beaucoup de choses à faire la dame pareille là c'est une dame qui doit parler aux gens comment se préparer à la mort la dame comme celle là c'est la personne qui doit prêcher aux gens comment protéger un mari dans le foyer malheureusement il n'a pas un mari elle devrait apprendre aux jeunes femmes comment se préparer à la vieillesse elle même elle n'est pas capable de le faire puisqu'elle n'a même pas l'état de travailler sa vie de retraite n'est pas certaine c'est une vie qui n'est pas certaine pour elle pour elle elle risque de travailler jusqu'à l'âge de 80 ans puisqu'elle n'a pas le temps de retraite elle n'a pas les heures suffisantes mais regardez la dame là tellement qu'elle même est servie dans une vie racambolesque une vie qui n'a pas d'avenir elle a visionné elle a vu l'étoile de Keïna une fille qui sera députée à l'union européenne une fille qui peut être au parlement français une fille qui va défendre le Congo qui va défendre l'Afrique sur l'échec mondial c'est elle qui a échoué à l'âge de 70 ans elle fait encore le youtube elle veut attaquer une femme une fille de 21 ans qui est licenciée qui a le projet de continuer à avoir la maîtrise à droit vous voyez la différence une personne qui n'a pas d'avenir va toujours s'accrocher pour rabaisser la personne qui est toujours devant maman tu es une vieille si l'échec est bas échec est comme un huissier maintenant regarde le niveau où tu vas à l'esma pour amener les gens en bas si tu étais à haut tu devrais pousser les gens à haut tellement que tu es sur les rails des chaussées il n'y a pas moyen d'aller en bas si tu vas en bas c'est enterré c'est là où tu es déjà sur les poids d'entérément tu es là mais tu as vu Niki Dieu l'a visité Dieu l'a protégé Dieu l'a élevé avec les enfants ils sont arrivés au niveau des licences c'est ce qui vous trouvente niveau des licences ce n'est pas ici toi tu es sur les rails des chaussées là aussi tu tombes tu mèles en même temps mais elle si elle tombe elle a le papier avec elle elle va tomber avec licence partout elle va partir elle a licence mais toi tu vas aller où tu n'as rien dans la main je suis convaincu et persuadé que tout ce que tu fais c'est parce que tu as échoué dans la vie tout ce que tu fais c'est parce que tu n'es pas rien fait dans la vie ta progéniture est foutue toi-même tu es foutue tu n'as pas d'avenir quand tu regardes ton passé là où tu as été là où tu es tu es tourné en rond tu es tourné en rond mais les gens qui ont été insultés incarcérés pendant des années depuis 2021 on les a vu sur les réseaux sociaux on voit nous qui m'intéresse d'évoluer évoluer 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 je sais que en aucun cas tu vas être content c'est pour cela que tu es ivré de jalousie tu es ivré de haine juste pour faire couler les gens malheureusement que tu as échoué maman malheureusement que tu as échoué il faut que les vérités se disent il faut que toutes les vérités soient claires sur les réseaux sociaux même les warios ils savent que tu as tapé poteau que tu le veulent ou pas que il y a sera la fin de Fali et Pupa ça sera la meilleure amie de Fali et Pupa toi tu n'as aucune chose dans la vie de Fali ce n'est pas parce que tu as dédicacé dans une chanson que tu deviens ami il y a beaucoup de personnes qui sont dédicacées plus que toi dans beaucoup d'albums dans beaucoup de chassons mais ils savent se taire toi une petite dédicace une petite c'est comme si tu es ivre c'est comme si tu as pris de l'alcool c'est comme si tu as pris de la chave juste pour détruire encore la faille de la personne qui t'a dédicacé dans une chanson moi je suis l'oncle des enfants je dois me taire puisque si je continue je risque de payer un billet pour aller t'attraper là où tu es tu me connais je suis le seul youtubeur qui voyage plus que tous les youtubeurs voilà voilà mes chers amis mes chers frères mes chères sœurs partagez la vidéo commentez aimez si vous avez des choses à dire dis la en tout cas je vous aime trop liker la vidéo je vous aime trop bye bye